Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie, on se retrouve pour les guidances astraux du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit mais pour moi c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidon, je vais la faire devant vous et on se retrouve pour la lecture. Alors, voyons voir. Sublimer le moment présent. Le nouveau départ. Le mouton avec l'innocence. Le brouillard et le pendu. Bon, clairement, il va falloir prendre son mal en patience et comprendre que la situation que vous rencontrez actuellement, elle vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, vous avez cette sensation de peut-être de stagner, que ça n'avance pas aussi facilement et rapidement que vous le souhaiteriez. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre et il y a quelque chose à y voir. Donc, avec le pendu ici, on vous parle de pause, de repos, d'attente, de blocage, de retard, que vous pouvez prendre... Tout dépend de votre état d'esprit. Vous pouvez prendre ça comme une période de détente, de ressourcement et de réflexion. De la même façon que là, la vie aussi peut vous inviter à une grosse remise en question. C'est-à-dire que quand le pendu se présente, c'est qu'on a besoin de voir les choses différemment. Donc, si vous ne prenez pas de vous-même cette décision-là d'une observation qui emmène une prise de décision parce qu'il y a une prise de conscience, la vie va vous forcer à ralentir d'une manière ou d'une autre. Vous allez le subir, ce pendu. Donc là, clairement, c'est pour ça qu'on vous invite à l'instant présent, à la détente, à la relaxation, à l'observation d'une situation parce qu'il y a quelque chose à laisser partir. C'est comme si on vous forçait quelque part, en d'autres mots, à ralentir pour pouvoir voir beaucoup plus clair dans une situation. Il y a quelque chose que vous devez voir, comprendre, conscientiser. Ici, on vous parle peut-être d'une situation dans laquelle vous vivez beaucoup de stress. Ce stress, il a quelque chose, ses angoisses, ses peurs, ses incertitudes, donc quelque chose à vous dire. La confusion, le déni. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir par rapport à vous, par rapport à une situation extérieure. Et du coup, là, vous n'aurez plus le choix. Il va falloir regarder de près quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Et ça va pouvoir apporter de la fraîcheur, du renouveau. Vous allez pouvoir comprendre une situation et vous en libérer, comme la réparer. Donc je pense que là, la vie va vous mettre un petit peu au défi de regarder quelque chose que vous ne voulez pas voir en vous ou à l'extérieur de manière à ce que ce soit beaucoup mieux pour tout le monde. C'est toujours pour votre bien, quelque part. Donc peut-être qu'il y a une situation ici qui génère beaucoup trop de doutes, de peurs, d'instabilité dans votre vie. Mais que si les événements extérieurs ne vous stoppent pas, vous allez continuer à faire comme si de rien n'était. Ça peut être un mal-être que vous n'écoutez pas. Ça peut être une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous restez. Là, clairement, le pendu va vous demander de comprendre les choses différemment. Peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous continuez, vous persévérez, alors qu'on vous invite à la réorientation, vous voyez, on vous invite au changement. Ce qui est sûr, c'est que derrière, on a cette idée de douceur, cette idée d'écouter ce qui est bon pour soi, cette idée de renouveau. Alors, on va voir dans le domaine matériel, il y a trois cartes qui sont venues, plus que pour les autres. On verra ça. Force et douceur, le panda, un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu leur en fais la demande. Il symbolise la chance. Vous voyez, au niveau matériel, il y a une chance ici, une opportunité. On a un as d'épée et l'énergie. Donc clairement, on est plutôt pas mal, les poissons. Là, on a une clarté, une vérité qui est faite, une idée, un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être un message, un contrat, une information importante ou une prise de décision, que ce soit la vôtre ou que ce soit un verdict extérieur, qui amène quand même de l'action derrière, donc un changement. Donc là, au niveau matériel, il va y avoir un changement positif. Donc à mon avis, ce blocage-là, il n'est pas pour rien. Il n'a pas servi à rien parce que derrière, ici, on a ce changement. Alors là, on a aussi quelque chose qui amène un changement. Avec la faux, il y a une discussion, un échange qui amène une transformation. Donc ça peut être vraiment une discussion importante, un rendez-vous important et qui ramène, ici, de la stabilité. Ça nous parle aussi, les oiseaux, c'est aussi une énergie de gaspillage, de dispersion, comment dire, de tout ce qui peut drainer. Un petit peu comme ici, le brouillard, cette anxiété, c'est le stress. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'énergie gaspillée, ici. Peut-être qu'on vous parle vraiment de prendre la décision de se détacher de quelque chose de presque de malsain, ici. Une mauvaise organisation, ça peut être de la concurrence au travail, ça peut être un mauvais voisinage, ça peut être du stress. Il y a quelque chose comme ça dont on prend acte, on prend conscience et on s'en libère, on règle une situation comme ça. Mais je pense aussi qu'il va y avoir, surtout, un événement important où se passe un échange, plutôt, je dirais, plutôt verbal, mais ça peut être aussi quelque chose d'écrit, mais je dirais plutôt verbal, qui va permettre de résoudre une situation. Donc ça peut être un entretien, clairement. On a la maison, donc ça peut être en lien avec votre foyer, votre maison, votre entreprise. Ce qui est sûr, c'est que ça nous apporte une certaine forme de stabilité. Donc c'est comme si, pour être plus stable, déjà, pour être plus solide, serein, il y a quelque chose à couper par rapport à ce qu'on dit sur vous, ce qu'on pense de vous, la dispersion, travailler sur le stress, sur l'organisation, etc. Après, bien sûr, il y a cet événement-là important aussi, qui ramène quelque chose de stable et de solide, qu'on voit aussi ici. Une chance, une évolution positive par rapport à quelque chose qui vous a sans doute bloqué, préoccupé. Et là, ici, on a clairement, voilà, la vérité, la solution qui sont là. Donc ça confirme ce nouveau départ. Alors au niveau relationnel, le courage, l'évolution, on a la lune, ok. Là, on a... Alors, c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué, là, au niveau personnel. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous avez aussi... Il y a quelque chose à voir en vous, en fait. On vous dit courage. Tu as les ressources en toi pour faire évoluer la situation. Ça ne va pas être forcément évident. Il faut avoir le courage d'exprimer ce qu'on ressent, le courage de parler, de dire stop, de partir. Tout dépend de la situation. Courage de se remettre en question aussi, de voir ce qui en soi est responsable de la situation actuelle. La lune, elle vous parle d'une période un petit peu trouble où le passé revient, les peurs reviennent, les émotions sont fortes. On n'y voit pas clair. Ça peut représenter aussi, encore une fois, le foyer, la famille. Je pense qu'il me semble que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc là, il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous peine au niveau du foyer, de la famille, au niveau relationnel, puisqu'on est en plein dedans, bien évidemment, et des émotions qui reviennent. Voilà. Vous pouvez être un peu à fleur de peau, un besoin de clarté, besoin de peut-être aussi prendre du recul par rapport à vos émotions, à vous détacher de ce qu'on peut dire sur vous, à vous détacher de problématiques, à vous détacher du passé. Il y a un travail ici sur l'enfance, sur le passé, à laisser partir derrière soi. Vous avez besoin de vous changer d'air, clairement. Si vous avez la possibilité de faire un petit voyage ou tout simplement de vous changer les idées, ça serait important ici de le faire. Ici, ce qu'on peut dire aussi, c'est que profondément en vous, vous savez quoi faire. La lune, c'est aussi cette notion de, en soi, savoir ce que l'on ressent profondément. C'est écouter les signes qui appellent en soi. Donc si dans une situation, vous n'êtes pas heureux, c'est important de prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour penser à vous. Bon là, on ira développer dans la guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit, vous vous sentez piégé dans une situation et on vous dit, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez de vous en défaire. En fait, là, vous avez cette impression d'être seul, d'être sans aide, sans ressources. Vous vous êtes résigné dans une situation, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Vous n'êtes pas obligé d'être une victime de cette situation. Les clés sont là, vous pouvez tout à fait vous libérer et vous verrez que ça va se passer beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Donc peut-être que vous avez de la peur par rapport à un événement, par rapport à une situation que vous devez régler. Et on vous dit, voilà, les choses vont se passer beaucoup plus facilement que tu ne le penses. La tortue, elle vous dit, te demande de prendre ton temps. Elle symbolise donc le monde et notre terre. Elle t'apporte persévérance, stabilité émotionnelle. C'est une capacité à rester calme et serein dans les moments chaotiques. Donc là, on vous dit, ok, il y a peut-être un événement qui est un peu délicat. Peut-être que la période n'est pas facile, mais elle vient vous ramener du calme et de la persévérance. C'est comme si vous alliez traverser une forme de tempête, une transition de vie qui n'est pas forcément facile. Elle va vous aider à gérer votre émotionnel, à faire face à toutes les situations. Elle vous dit, quelque part, ça va aller. Vas-y tranquillement, vas-y sûrement. Il y a une situation dont tu vas pouvoir t'extraire, te libérer. Et ça sera beaucoup plus simple que tu ne le penses. Il faut peut-être juste se faire confiance et avoir l'audace, justement, d'enclencher un processus. Alors, on termine avec un petit message. 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Ben voilà, c'est ça. C'est dépasser ses peurs. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors, j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Exactement. J'ai peur d'agir. Et là, il faut effectivement ne pas rester trop longtemps dans cette énergie du pendu et voir ce que la peur peut-être vous aveugle. Ça peut être ça. Ça peut être cette peur qui vous aveugle et que ce renouveau, il vous appelle. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors, j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Voilà pour vous les poissons. Je vous embrasse. A très vite. Sous-titrage ST' 501